... Des temps d'échange ouverts aux aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées sont régulièrement proposés au centre hospitalier de Neuchâtel-en-Bray. Bonjour messieurs-dames, comment allez-vous ? Ces rencontres viennent en complément du programme d'éducation thérapeutique du patient intitulé Tandem. Les aidants étaient demandeurs parce qu'il y a un lien qui commence à se créer. Donc on cherchait avec ma collègue, la psychologue, comment faire et ce qu'on pouvait leur proposer. Et puis c'est venu presque tout seul, on s'est dit qu'on pouvait peut-être se réunir autour d'un café, le café Tandem. Ce rendez-vous a lieu une fois par trimestre en présence d'une infirmière et d'une psychologue. On essaye de favoriser de nouveau l'échange, le lien social, parce qu'on sait qu'au travers de ce statut d'aidant, il y a parfois un isolement. On est parfois un peu en difficulté avec son malade à la maison et puis on ne sort plus trop, on n'ose plus trop. Voilà, donc c'est l'occasion de sortir, de rencontrer d'autres personnes qui sont à peu près dans la même situation, bien qu'on l'a vu au cours des échanges, il n'y a pas deux situations identiques, il n'y a pas deux malades identiques. Mais voilà, il y a un échange. Ces ateliers, organisés en dehors du cadre réglementaire du programme d'éducation thérapeutique, sont très appréciés des aidants. On a tous une expérience différente. En général, on a le mis dans le guidon, donc dans le quotidien, on n'arrive pas à prendre du recul par rapport aux événements. Et le fait d'avoir des personnes qui sont dans le même cas, mais qui vivent quelque chose de différent, parce que chaque malade est différent, ça permet de prendre du recul et de relativiser les choses, et puis d'apprendre des choses. L'expérience de l'un peut bénéficier à l'autre et réciproquement. Donc pour ça, c'est fondamental. C'est un réconfort moral. C'est un soutien, vraiment. Qu'on n'a pas forcément des voisins, de la famille, parce qu'ils voient les personnes à un moment, mais pas 24 heures sur 24, on continue. Ce qu'on vit à chaque instant, c'est un peu... C'est en nous, quoi. C'est difficile à expliquer aux autres certaines choses. Ce dispositif sert également de passerelle vers des offres d'hébergement spécifique proposées par le centre hospitalier de Neuchâtel-Ambret lui-même ou vers des structures ou relais extérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada